hier non c'était à mentir à 10 heures du soir j'envoie deux copains ici comment ça fait d'un gros pd qui a porté une plate à la police l'office de chier mais j'ai qu'il y a du coup quoi ben Laurent je sais pas quoi là ou Aydan qui joue au gros dire donc j'envoie deux copains sonner chez lui évidemment il n'ouvre pas la porte n'écoute ou pas bon ça n'a pas été difficile d'envoyer les copains j'ai envoyé des messages par de la nuit avant de les envoyer par messenger même pas de téléphonie pour messenger ils vont sonner chez lui et tu sais quoi il répond pas tu sais où il était encore ce fils de chier on parait on m'a dit qu'il était chez sa mère parce qu'il mangeait là jusqu'à 10 ans du soir où est-ce que t'es bien écouté quand je te parle et pendant que je fais ma vidéo et un jour ce gros chier là ce gros chier des équerres il y a des amis il vient chez moi tellement qu'il me suçait la bête j'avais été scié dans le WC c'est une histoire vraie je vous ment pas et alors tellement qu'il me suçait la bête je dis nettoie un peu le WC et il prend le truc et tout il avait nettoyé mon WC en fait c'est encore pire que Microsoft parce que Microsoft au moins il payait pour le faire mais Ezekiel tellement qu'il voulait être connu sur YouTube que sa vie c'était YouTube moi j'avais rien à foutre moi d'être connu ou pas sincèrement je me rendais pas compte que pour les gens c'était leur nouvelle vie ben oui quand on oublie de la rue on ne prend rien à tout ça mais lui il est nu avec un ordinateur dans le cul moi où est-ce que tu es toi on est parti c'est sur l'handicapé mental du 5e et alors je lui ai dit des bouches méchiotte et tout il prend le truc et tout je lui ai dit et arrête de ne fais pas ça comme un gros gamin là il allait le faire le petit d'ailleurs à mon avis il a servi de tournante quand à l'époque quand on chassait les antifas parce que il s'est fait des tatouages partout de mongoles et tout ça mais c'était et il est gros comme un gros pauvre avec ses bras tout pleins de graisse là et putain ses jambes on dirait des jambes au nom et je me demande quand il allait chez il ne casser pas le lit tellement qu'il est gros et tout ça et vous pouvez voir sur mes anciennes vidéos il a toujours été gros et c'est pas de muscles là c'est de la graisse c'est de la graisse la grosse graisse à force de bouffer des mcdonalds et tout et à vouloir déboucher les chiottes des gens connus comme moi et des vrais durs tu vois pour casser la tête à tout plein de jours un jour il m'a même raconté mon cousin il est plus fort que moi il a peur de moi ah bon si ton cousin est plus fort que toi et qu'il a peur de toi et bien problème ton cousin il est aussi mongol que toi allez bon on est encore aujourd'hui je regarde parce que le mec qui allait partie il serait pas me dire ça me fait si de regarder tout le monde moi je m'en fous des jours on est vendredi bon malheureusement aujourd'hui mes copains ils sortent et tout ça le week-end il va être à mon avis tranquille le ézéchiel mais on m'a dit qu'il restait au moins jusqu'à 10 11 heures chez sa maman donc il faudra aller vers midi et de ou alors de la journée quand elle piaute comme un gros pauvre un gros pauvre des échecs qui a voulu déboucher mes chiottes un raccourci au moins le pays pour le dire mais toi tu n'es pas payé toi tu m'as sucé la paix tu m'as apporté plein de poignons et tout et après tu devrais que je te remercie mais tu as une contrepartie tu as été connu pendant quelques temps grâce à moi tu devrais encore me envoyer de l'argent si c'est la bête et le mec est tellement que j'ai mis la honte sur youtube c'est comme la poufiasse de sofia elle est encore plus courageuse que toi il faut reconnaître la poufiasse de sofia est beaucoup plus courageuse qu'un ézéchiel parce qu'elle pourrait porter plainte contre moi peut-être qu'elle a fait en cachette comme Oxona Oxona on sait bien qu'elle a fait des trucs avec Mike D.C contre Ingrid on sait bien parce que Oxona elle m'est tapée exéguée la grosse masse d'Oxona la caméra scoop vous voyez il n'est même pas capable de me donner une caméra comme là et en plus quand il fait des vidéos c'est lourd ce truc là voilà putain quelle pourmise mec ouais c'est pas sofia que j'aurais du prendre plein de poignons pour le protéger c'est encore plus à lui malgré qu'il m'en a donné tellement tellement il m'a envoyé des cadeaux et tout et m'a apporté des trucs d'alcool que je ne veux même plus en plus et vous savez une petite boîte d'alcool qui sert à rien là putain elle t'en boit carotte et c'est plus mauvais pour le foie qu'autre chose et ça peut être de colorant de trucs de merde d'ailleurs une fille qui était venue chez moi à l'époque la très belle femme que vous pouvez voir en vidéo là la brune et ben elle m'avait dit arrête cette merde là non seulement il n'y a presque pas d'alcool ben oui il y a que 4% d'alcool votre car on est 12 ans mais c'est rempli de merde et j'ai arrêté du jour au lendemain quand elle m'a dit ça et grâce à ça j'ai eu une petite peupe ouais une petite peupe tandis qu'Ezekiel et vous savez quoi on m'a raconté que Ezekiel il n'avait jamais fait la position qu'une femme se met sur lui ouais à mon avis c'est un PLI déjà pour aller filmer le truc de cul du mi il ne faut pas être normal à mon avis c'est un PLI qui a connu que des vieilles tartes et qu'il n'avait pas besoin de payer vous savez ce qu'il a dit en fait une fois par semaine ça me suffit déjà tu es bon de mou tu n'as pas réussi alors une fois par semaine quand tu connais une femme il était dans mon retard mon gars moi c'était 6 fois par jour au minimum oh putain 2 fois le matin 2 fois l'après-midi 2 fois le soir avant de dormir c'est la logique et même une fois 6 fois d'un coup qui a duré toute l'année et j'en avais jouir moi je bordais comme un gros pauvre tu vois bon je vais arrêter là de le ridiculiser bon aujourd'hui mes copains ils sont ressortis samedi aussi dimanche il sera beau je vais avoir ma de salade et on ira de la journée chez toi mais ne te casse pas le jour qu'on voudra te mettre notre truc à porte on n'est pas stupide non plus mais non on va te mettre un petit coup de pression pour te ferme ta gueule d'abord et si tu continues la promesse que je te donne et moi je veux pas que tu retires ta plaise sûrement pas je veux que tu la laisses je veux que tu la laisses hein grosse pote que t'es hein les ballons il faut qu'il laisse leur plaise moi je veux que tu la laisses et bien les grosses pote comme toi finissent toujours dans une pierre tombale accrustée la grosse ballon de youtube et tout bordel la petite vidéo c'est pratique pour mon ami Ezekiel mon grand ami Ezekiel la ballon